Yahu ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler des mangas Taranta Ranta Ouais Donc le manga Taranta Ranta est donc un manga des éditions paninées C'est un shoujo, nous sommes sur une série qui est en deux tomes L'oeuvre est dans le genre comédie et romance, moi je te rajouterai tranche de vie Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2006 au Japon et de août 2012 en France pour son premier tome La série est donc H.C.Yahu 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Yoko Maki Et il me semble que c'est un mangaka qui a écrit autre chose en France Ou alors j'ai juste retenu ce qu'elle a écrit au Japon, au chaud C'est d'un petit moment On attaque donc avec mon avis sur la qualité découverte Je te dirai très clairement que c'est un avis très mitigé Tu le verras par toi-même dans quelques secondes Mais je tenais juste à t'expliquer en fait pourquoi j'ai acheté ce manga Et donc le fait que ce ne soit pas les couvateurs qui m'aient tenté Déjà un, le résumé m'intéressait Donc c'était une série qui m'intéressait potentiellement Mais après comme tu le sais j'ai une liste assez grande de titres qui m'intéressent Donc forcément je n'ai pas réellement de priorité C'est au feeling, c'est quand je trouve un manga etc Surtout quand c'est un manga qui existe déjà depuis un petit moment Et là je t'avouerai que je l'ai trouvé en occasion à Book Of à Paris Lors d'un séjour à Paris Il y avait les deux tomes, la série étant deux tomes Je me suis pas cassée la tête, je me suis dit ok on prend Ça me ferait une série de plus de lus Et une enlevée dans ma fameuse longue wishlist de titres qui m'intéresse Mais ce n'est absolument pas les couvertures qui m'ont par exemple achevé Comme certains mangas où la qualité des couvertures m'intéresse vraiment Et me fait m'intéresser à la série Là absolument pas Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant Je les trouve plutôt sympas Elles représentent vraiment la série Pour le tome 1 on voit la jeune fille en avant Et ses 4 personnages principaux Ses 4 amis principaux de la série Le seul truc que je n'aime pas dans l'illustration C'est le titre que je ne comprends pas beaucoup au niveau du choix Je ne sais pas du tout la traduction au Japon Donc voilà Et surtout qu'en fait il y a plus ou moins une espèce de sous-titre Au niveau du coeur que l'on retrouve à l'arrière Je te le diserai tout à l'heure Et surtout le fait qu'on la voit pleurer sur les deux couvertures Je trouve ça chiant Parce qu'on a l'impression que c'est la gamine qui pleure tout le temps pour un rien Alors que ce n'est pas du tout le cas Donc voilà C'est plutôt une fille quand même avec un sacré caractère assez forte Même si elle est un peu fragile aussi Mais voilà c'est un truc que je n'apprécie pas Pour ce qui est de l'illustration à l'avant On a pour le tome 2 Donc la jeune fille Les 2 gars principaux de la série Vraiment les 3 personnages clés de la série Les 2 autres sont les personnages plus secondaires Donc voilà Ce que j'aime par contre c'est l'arrière Où on la voit un peu plus souriante Un peu plus positive Avec l'espèce de sous-titre Comme je te disais tout à l'heure Qui est écrit tout en bas Let's go happy happy girl Voilà moi j'aime bien ce titre Parce que voilà ça fait assez punchy Assez dynamique Donc je préfère ça que Taranta Voilà c'est pas quelque chose qui me parle Donc let's go happy happy girl Voilà t'as le truc assez dynamique Donc ça ça me plaît plus Par contre gros défaut au niveau de l'arrière On a juste une illustration Et un maxi fond blanc Trop dégagé Le résumé pas assez gros Donc conclusion Alors ce que j'ai aimé par contre C'est qu'ils ont mis en gras Les noms des personnages Donc on les voit un peu mieux Mais si au final il y a un foiré Au niveau de mon tome 2 Parce que le dernier mot en bas Au résumé Il y a le nom de la fille Donc il est pas en gras Donc ça je veux le découvrir Remarque à l'arrière aussi Pour l'autre tome Il y avait aussi ce petit foiré Toujours était que Voilà je trouve ça trop dégagé L'illustration pour le tome 2 Que j'aime beaucoup moins Que celle du tome 1 Elle fait un peu travail informatique D'ailleurs remarque Si on regarde bien l'illustration à l'avant C'est un peu pareil Ça a pas été fait de la même façon Et je n'aime pas du tout Le rendu du coup du tome 2 Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec La même illustration en couleur Avec juste du fond rouge Rouge et blanc Le noir et blanc Voilà Et l'arrière on n'a rien À part le nom du manga Les deux noms du manga en fait Voilà on a un petit mot de l'auteur Sur le côté jaquette Et la pub Pour dire que la série Est en deux tomes Pour ce qui est du tome 2 Pareil quand on enlève la jaquette On se retrouve avec L'illustration en vert Cette fois-ci Ce n'est pas une référence Avec l'uniforme des élèves Qui est vert Et quand on regarde Les côtés de la jaquette Pareil on a juste écrit Série terminée en deux tomes Le nom Un petit mot de l'auteur Rien de particulier Quand on ouvre les mangas On a quand même Quelques petits trucs Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Déjà la page d'accueil Qui est plutôt mignonne Avec la fiche Justement très jolie dessus Et après on a un petit mot D'introduction Une petite page On continue avec une double page En dessin Et je ne vois pas trop Trop l'intérêt Le choix de ça Après pareil On a encore un petit dessin Qui ne sert à rien Sur la page de droite Et la page de gauche On commence directement Le manga Avec une sublimestration Pour la deuxième page Quand on ouvre le tome 2 On a aussi Une très belle illustration On a après Un récap du personnage Et une petite introduction Donc ça j'aime bien Quand il y a un petit récap Et une très belle page d'entrée Et après directement On commence le manga Par contre Le seul défaut que j'ai à dire Par rapport à ces deux volumes C'est qu'on n'a pas De page de sommaire Et de page de chapitre Voilà Donc on ne sait pas du tout On en est au niveau de sa lecture Et moi c'est quelque chose Qui me dérange énormément On attaque donc avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un jet d'or Et non mais bon Pour un manga qui date de 2006 C'est déjà plutôt pas mal Pour ce qui est de mon avis Sur la série On va avoir vraiment Quelque chose de très intéressant Surtout au niveau du scénario Donc on suit les aventures De cette jeune fille Qui décide donc De Qui est le premier jour De sa rentrée scolaire au lycée Et donc profite de sa rentrée scolaire au lycée Pour avoir jeter une touche de bonheur A sa petite fille Car ses années collège N'ont pas été très joyeuses Entre le divorce de ses parents Pardon Et la mort de son grand frère C'est vrai qu'il lui fallait Une petite touche de bonheur Lors de son entrée en lycée Elle fera donc la rencontre Et la connaissance D'une jeune fille Du nom de Nénée Avec qui elle va donc Créer un lien d'amitié Et tombera directement Sous le charme D'un jeune homme D'un an de plus Donc qui est en seconde année Et donc Son amie Nénée Va directement l'aider Et la forcer A se déclarer Dès le premier jour Dès la première fois Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Surtout en fait Qu'on découvre Pourquoi cette jeune fille Est tombée amoureuse Pardon Forcément la raison Pour laquelle Elle est tombée amoureuse De ce jeune homme N'est pas forcément La meilleure idée Qu'elle ait eu En ce qui concerne ce manga Donc on va avoir Une histoire assez intéressante Parce que déjà On nous montre En fait que Les raisons des fois Pour lesquelles Tu tombes amoureux Ou amoureuse D'une personne N'est pas forcément Très très bonne Et qu'il ne faut pas vraiment Aussi se fixer Que sur l'apparence De la personne Mais aussi sur la personnalité Et qu'une personne Des fois très belle Peut être aussi La pire des saloperies Et ça crois moi J'en connais Et donc du coup J'ai trouvé ça Plutôt intéressant Surtout qu'il y a Pas mal de petites morales Dans ce manga Donc c'est un manga Très intéressant Surtout pour Autour de l'âge 12 plus Moi je t'avoue Que c'est une relecture Je l'avais lu Il y a quelques années déjà Mais pas si longtemps que ça Parce que j'avais déjà Créé la chaîne Et j'avais déjà fait Une vidéo à son sujet J'ai supprimé la vidéo Parce qu'elle date un petit peu Et donc elle n'est plus de qualité On va dire ça comme ça Et donc personnellement J'ai vraiment adoré Relire ce manga J'ai adoré les petites notes Donc j'ai adoré les petites morales Qu'il y avait de cachés Plus ou moins par-ci par-là Les petits voilà Les petits messages cachés Par l'auteur Dans cette oeuvre Et bon c'est vrai Que j'ai maintenant Plus que passé l'âge Et que malgré tout J'ai quand même bien apprécié Cette lecture Moins que la première fois Où ça avait été quand même Un gros Un coup de coeur Ou un gros coup de coeur Je ne sais plus trop Là on va être quand même Un coup de coeur basique Voire un j'adore énormément Mais on est quand même Sur une oeuvre très intéressante Et plutôt bien sympa Assez développée Le caractère des personnages Est bien développé Et l'ensemble Est plutôt bien géré Surtout pour une oeuvre Qui tente deux tomes J'ai vraiment apprécié Cette série Parce qu'on n'a pas Vraiment de triangle amoureux On n'a pas de mec Qui débarque pour foutre la merde Dans le couple existant On n'a pas de Voilà De personnage sorti de nulle part On n'a pas tout ça On n'a vraiment pas Tous ces trucs clichés Que l'on retrouve tout le temps Dans les mangas Et c'est vrai Que ça fait plutôt du bien Et c'est plutôt intéressant Parce que là en fait On nous montre plutôt le Je suis tombée amoureuse D'un Et en fait C'était pas forcément lui Qui était fait pour moi Et peut-être qu'un autre garçon Du groupe Vu qu'ils sont plusieurs A traîner ensemble Peut-être qu'un autre Est mieux Et plus intéressant A chausser à ton pied Donc voilà Je te laisse donc découvrir Ce manga Mais sache que vraiment C'est un manga Que je te conseille Et que je te recommande Ce truc que j'ai oublié de dire Pendant l'intro Mais je pense que Je l'aurai rajouté sur l'écran C'est que ce manga A été stoppé au niveau commercialisation Et je m'en excuse La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas non plus A me mettre en commentaire Quelle est la dernière up Des éditions Panini Que tu as lu Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Sur ce A bientôt